Cette semaine, la Xbox TV a eu la chance de mener l'enquête sur The Division et c'est Kittis qui s'est rendu en Suède pour en apprendre un peu plus. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion de les voir, un reportage et du gameplay sont actuellement disponibles. Et si vous souhaitez mettre les mains sur le jeu, sachez qu'une bêta ouverte sera disponible dès le 28 janvier avec un jour d'avance pour les possesseurs d'une Xbox One. La liste des jeux rétro-compatibles continue de s'agrandir et 10 nouveaux titres viennent de s'ajouter. Ainsi, The Witcher 2 Assassins of Kings, Sam & Max Save the World, Counter- Global Offensive sont maintenant de la partie. Et bien évidemment, cette liste est loin de s'arrêter ici, d'autres jeux la rejoindront prochainement. Pour avoir la liste complète, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Une nouvelle mise à jour de la Xbox One sera disponible dans le programme Preview durant le mois de janvier. De nouvelles fonctionnalités vont ainsi débarquer, comme la possibilité de voir qui est présent dans un groupe d'amis. Depuis leur profil, vous pourrez savoir qui est en train de jouer. Un classement de vos amis selon l'augmentation de leur Gamerscore. Vous pourrez aussi réorganiser vos épingles dans l'accueil. Ou encore, le flux d'activités vous permettra d'être informé lorsque vos amis mettront du contenu en ligne. Cela n'est qu'une petite partie des nouveautés, nous vous laissons le plaisir de découvrir les autres. Rise of the Tomb Raider profitera dès le 26 janvier du DLC Baba Yaga, le Temple de la Sorcière. L'occasion de prolonger l'aventure de Lara Croft dans une ambiance sombre et mystique à souhait. Fables Legends se dévoilent de plus en plus. Des vidéos vont nous permettre d'en apprendre un peu plus sur les personnages. Cette semaine, c'est Winter qui est à l'honneur. On apprend qu'elle sera un support, que son pouvoir qui est lié à la glace pourra geler les adversaires. Une héroïne qui aura son importance pour ce jeu, basé sur le travail d'équipe. Une bêta ouverte et prévue pour le printemps, nous vous tiendrons donc au courant des nouveautés. Lui est maintenant disponible. Hawkson Free est un jeu indépendant, exclusif sur Xbox One et PC. Développé par Night School Studio, ce jeu met en scène un groupe d'adolescents se rendant sur une île abandonnée. S'en suit une aventure des plus particulières, car en plus de proposer un défilement horizontal, le jeu vous demandera de faire des choix dans les dialogues tout en continuant de jouer. Une absence de temps mort qui vous obligera à réagir rapidement en clair. Un concept audacieux qui donne envie. Un petit nouveau va débarquer sur nos consoles. Zenith est un RPG prévu pour le printemps sur Xbox One. Pour l'instant, peu d'informations ont filtré sur le jeu, mais sachez que l'humour, et même l'humour noir, semble être au centre de l'action. Vous devrez ainsi sauver le monde d'une catastrophe que vous avez vous-même causé. Le jeu semble être bourré de références cinématographiques, mais aussi d'autres jeux. Etoiles noires, Terre du Milieu, cela a forcément piqué votre curiosité. Cette semaine avait aussi son lot de bons plans et de réductions. Ainsi, Killer Instinct profite de moins 50% sur sa saison 2. De même pour Inside My Radio, un jeu de plateforme musicale. Et enfin, Sniper Elite 3 Ultimate Edition est lui aussi à moins 50%. Pour toujours plus d'infos, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir le gameplay exclusif de Kitty sur The Division. Bon jeu à tous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada